La maison départementale des sports a été rebaptisée Maison Nelson Mandela en hommage au prix Nobel de la paix sud-africain, décédé le 5 décembre 2013. L'ancien leader de la lutte contre l'apartheid restera dans les mémoires, comme ces grands hommes qui ont marqué l'histoire. Le nom et le souvenir ne meurent jamais. C'est à l'évidence un homme qui a écrit son nom dans l'histoire du monde et il y en a peu qui ont pu faire ça. Il est de la race des Martin Luther King, il est de la race des grands et des très grands. Alors aujourd'hui nous nous inclinons, il n'est plus de ce monde mais il reste incroyablement avec nous parce qu'il est un guide pour chacun de nous. Pour moi Mandela il aura marqué l'histoire du monde moderne comme Gandhi a pu la marquer à son temps. Et je crois qu'il restera l'âme de la réconciliation, l'âme du pardon. Quand on a passé 27 ans en prison et qu'on ressort en tendant la main, je crois qu'il y a peu de gens qui auraient été capables de faire ça. Après le dévoilement de la plaque, la chorale à cœur battant de Saint-Jélie du Fesque interprète l'hymne de l'Afrique du Sud en présence des enfants des trois écoles de rugby de l'Hérault. L'autre événement important fut la venue de Jacobus François Pinard, capitaine des Springboks en 1995 et vainqueur de la coupe du monde de rugby en Afrique du Sud. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. C'est une excellente personne, incroyable, généreuse. Il a travaillé très fort pour la vérité et la réconciliation en Afrique et pour la démocratie de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Tu connaissais le Comité de l'Esprit ? Oui, j'ai vu dans une ville dessus, je jouais, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il représente pour toi ? C'est un grand homme, oui, j'ai beaucoup apprécié, je ne connaissais pas vraiment avant. C'est ma famille ! Là, c'est beaucoup de présence, c'est vraiment très agréable de voir, écouter, parler, c'était vraiment sympa. Je le connaissais déjà, oui, mais bon, je ne l'avais jamais vu en vrai, mais c'est vrai que rien de le voir en vrai, c'est impressionnant quand même. Et qu'est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler un petit peu ? Non, pas encore, mais je vais essayer. Je pense qu'il y a certainement un lien entre l'Afrique et la France, et surtout dans ma vie. Mon premier match, j'ai parlé pour jouer pour la Springboks et pour capturer la Springboks, c'était contre la France, en Durban. François Pinard avait inspiré son rôle interprété par Matt Damon dans Invictus, sorti en 2010. Durant sa carrière de rugbyman, il a été nommé joueur de l'année en 1993, capitaine internationale de l'année 1995, ou encore personnalité de rugby en 1996. François Pinard est également à l'origine de la fondation Make a Difference, qui soutient les enfants défavorisés en Afrique du Sud. Voilà une belle improvisation. Je vous propose, please, one photo for school. Merci. Merci. Merci.